Martin, Martin ! Tous les matins en te levant Tu te demandes ce qui t'attend Sortier, homme de Cro-Manon Cro-Manon Corton, cow-boy ou bien dragon Robots, vikings ou loups-carous On va bien bricoler ! C'est l'aventure à tous les goûts Martin, Martin, Martin Mais toi on s'ennuie jamais ! Tous les matins c'est la même chose Croyez-moi chère madame, malgré mon irréprochable conscience professionnelle Il m'est parfois difficile de supporter l'indiscipline continuelle de certains élèves Ah ben oui alors ! Dans la rue c'est pareil ! Ces garnements vous rionnez ! Leur espèce se perd, monsieur Gransel ! L'ordre ! Il n'y a que ça de vrai, madame Vinaigre ! Ha ! Si on me laissait un peu commander, je vous ferais marcher tout ça à la baguette ! Ha ! Ha ! Ha ! Vous avez raison, monsieur Gransel ! L'ordre avant tout ! Voilà pour vous ! Forte nos cookies d'oncle you ! Infaillible ! Il s'agit de faire un vœu ! Il y a un papier à l'intérieur du gâteau qui dit si le vœu va être exaucé ou pas ! Un feu ! Hum 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 ! Oh ! Ah ! Quoi ? Aïe ! Oh ! J'ai le dos en compote ce matin ! Oh ! Pas étonnant ! Quand on a dormi avec une épée entre les homoplates ! Ouah ! Tout de même ! Tang le héros de Shaolin Muzang ! Je crois que je vais en étonner plus d'un ce matin ! Waouh ! T'as vu, Roxane ? Aujourd'hui, Martin et Tang, le héros de Shaolin Muzang ! Mon dessin animé préféré ! Mais oui, j'ai un peu aussi, mais j'ai été tard ! Ha, ha, ha ! Oh ! Regarde le dragon ! Oh ! Hé, hé ! Bonjour ! Hé, hé, hé ! C'est alors ! Mais c'est une grosse perle ! Oncle Yu sait qui tu es, Tang ! Tu dois combattre à nouveau ! L'esprit du mal est revenu ! Mais combattre qui ? Et pourquoi ? Une nouvelle épreuve ! N'est-ce pas là ton destin de justicier ? Oh ! Regardez comme c'est beau ! C'est sûrement là-bas que l'aventure t'attend, Martin ! C'est bien lui, Cheng ! C'est Tang ! Nous te saluons, Tang ! Nous nous étions cachés quand nous vous avons entendu venir car nous avons fui le palais ! Là-bas ! C'est l'injustice qui règne depuis que les deux divinités vivantes ont pris le pouvoir ! Le malheureux petit roi Pot-Zang a été destitué et enfermé ! Maintenant tout marche à la baguette dans le palais ! Mais avec Tang, les choses vont peut-être changer ! Tu sais, je suis certaine que beaucoup au palais en ont assez et sont prêts à t'aider ! Car c'est là-bas que tu vas, bien sûr ! Tout de même, Dieu vivant pour une réussite, c'est une réussite, Monsieur Grintzel ! On ne pouvait pas souhaiter mieux, cher ami ! Mais enfin, nous ne sommes que de simples voyageurs égarés ! Mais bien sûr, on ne vient jamais jusqu'ici par hasard ! Ce garçon est Tang, le héros de Shaolin Wuzang, j'en suis certaine ! Oh, ce qu'il est mignon ! D'ailleurs, ta tête ne m'est pas inconnue ! Je vais prévenir les divinités suprêmes ! En attendant, j'ai l'honneur de vous offrir l'hospitalité dans les prisons du palais ! Sauf-toi, Martin ! Arrête-là ! Tang, vous en êtes certaine ? Psst ! Par ici ! Vite ! Vite ! Retrouvez-moi le fugitif ! Et conduisez ces deux-là en prison, tout de suite ! C'est bientôt l'heure du Grand Conseil Divin, Monsieur Wang ! Et peut-être qu'un peu de sérénité... Tu as raison ! L'arrivée de ces deux-là a été pour moi un véritable don du ciel ! Oui ! Ce sont eux qui vous ont permis d'éliminer Ponsang ! Trop chahuteurs à leur goût ! Bien sûr ! Moi, j'ai tout de suite compris ce qu'il leur fallait à ces arrivants de tout là-haut, de l'ordre et de la discipline ! Serrez la vis ! Crac ! C'est ce que vous avez fait ! Maintenant, au palais, tout le monde vous craint comme la peste ! Et les deux vénérables Gigoto m'ont pratiquement laissé les reines du pouvoir ! Me voilà quasiment souverain du royaume, mon petit Ping ! Délicieux ce repas ! Et service impeccable ! N'est-ce pas, Madame Vinaigre ? Ah oui ! Ce Monsieur Wang est une perle ! Il sait se faire obéir ! Et il a l'art de précéder nos moindres désirs ! Vous avez vu ? Pas le moindre salut, la moindre révérence ! Se conduire de cette façon face à des divinités ! Oh ! Quelle insolence ! Madame Vinaigre, il va falloir vider la psyo plus vite ! Si le respect se perd, c'est la porte ouverte au désordre ! Wang devra nous rendre des comptes ! Tu vois, en passant par les réserves, nous pouvons atteindre la prison sans être remarqués ! Impossible d'affronter les gardes sans ameuter ceux qui me cherchent ! La clé est sur la porte ! Il faudrait trouver un moyen de les éloigner ! Je crois avoir une petite idée ! Dis-donc toi, c'est pas très réglementaire de déguster une bonne soupe comme ça en cachette ! Ouais ! Si Wang voyait ça... Il ne verra rien ! On partage ! J'ai justement des baguettes ! Bon appétit ! Chut ! Vénérable ! Il suffit ! Monsieur Wang, vous laissez souffler un vent d'anarchie sur vos troupes ! Trois, trois manquements successifs à l'étiquette ! C'est inadmissible ! Trois fois, on est venu brandir une arme sous mon nez ! Sans même me saluer ! C'est extrêmement fâcheux ! Mais ces manquements sont dus à une situation exceptionnelle ! Des bandits se sont introduits dans le palais ! Mes gardes se sont emparés ! Cependant, l'un d'entre eux s'est échappé et reste introuvable ! Mais je vous ordonne de le retrouver immédiatement ! Vous m'attendez immédiatement ! Tu as entendu comment il m'a parlé ! Il me donne des ordres ! À moi ! Long ! Vous devriez vous en débarrasser ! Maintenant, vous êtes devenus suffisamment puissants pour vous passer de ces potiches ! Ah ! Tout de même ! Ces... personnes sont des envoyés d'en haut ? Eh bien ! À mon avis, si on les a envoyés ici, c'était surtout pour s'en débarrasser ! Comme vous avec Pouzzan ! Oh ! C'était fameux ! Au fait, c'est toi qui as la clé ? Bah non, c'est toi ! Ah oui ! J'ai dû la laisser sur la porte ! Ah non ! Elle est pas là ! Oh ! Ouf ! La porte reste bien bouclée ! Mais elle est où, cette satanée clé ? Alors, Martin, c'est quand qu'on s'évade puisque t'as la clé ? Nous ne pouvons pas partir comme ça en abandonnant Pouzzan à son triste sort, n'est-ce pas, Martin ? Tu as raison ! Mais pas seulement ! Je crois que presque tous au palais ne demandent qu'à être débarrassés de Young et ses divinités ! Incroyable ! Elle est bien passée quelque part, cette clé ! Mais enfin voyons ! C'est une monstrueuse erreur judiciaire ! Monsieur Young n'a jamais pu vous donner un ordre pareil ! Eh bien si ! Ouvrez ! Ouvrez avant que je commette une nouvelle erreur judiciaire ! Entrez ! Arrange ! Jenny ! Entrez ! Zed ! On n'a pas récupéré la clé ! J'aurais dû me douter qu'il y avait du Martin là-dessous ! Mais j'y peux rien, Monsieur ! C'est à cause de ce truc qui m'arrive chaque matin ! Et voilà par sa faute, Madame Vinaigre ! Nous voilà condamnés à la prison pour l'éternité ! Oh ! Ça va mieux, Madame Vinaigre ? Oh oui, merci ma petite ! C'était cette idée de prison pour l'éternité ! Oh ! L'éternité, faut rien exagérer ! Nous on a la clé ! Ils ont volé la clé en plus ! Encore un forfait dont c'est rendu coupable Martin, je suppose ! Mais enfin, cher ami, un peu de sens pratique ! Ces jeunes gens ont certainement l'intention de s'évader ! J'ai une petite idée à ce sujet ! Mais pour ça, il faut attendre que les gardiens se manifestent ! Ça ne devrait pas tarder ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous rendre la clé ? D'accord ! Mais il y a une condition ! Oh là là ! Ouvrir la porte de la cellule de Pozong, tout de même ! C'est vrai, mais on n'a pas le choix ! C'est d'accord ! Ton conseil était bon, Ping ! Me voilà devenu le maître du royaume ! Vous avez libéré Pozong ? Je te demande de partir, Huang, pour rendre sa place à Pozong ! Mais c'est une révolte ! Non, Monsieur Huang, c'est une révolution ! Regardez ! Garde ! Emparez-vous de ces rebelles ! Mais ça suffit ! On va voir qui est le plus fort ici ! Ah ! Que c'est bon de se retrouver chez nous ! Bien ! Je vous laisse, les enfants ! J'ai trop hâte de retrouver, mon cher Sultan ! Attendez-moi, Madame Minec ! Je connais un petit restaurant italien qui est absolument parfait ! Je n'arrive qu'à moi !